France Bleu Lorraine, écoutez, on est bien ensemble. Jusqu'à 9h, Frédéric Vialet, Julie Seignura. Bon réveil, bon début de journée, il est 7h moins le quart sur France Bleu Lorraine. Vous avez jusqu'au 2 juin pour profiter de l'opération Mars Bleu en Moselle afin de vous informer bien sûr mais aussi pourquoi pas de faire le dépistage du cancer colorectal. Pour nous en parler avec nous ce matin, au téléphone le docteur Myriam Gerbaz. Bonjour docteur Gerbaz. Bonjour à vous. Alors bonjour, donc jusqu'au 2 juin on l'a dit, vous allez parcourir les hôpitaux de Moselle avec l'association Mosellane pour le dépistage des maladies cancéreuses. Si l'opération devait démarrer en mars, elle a un petit peu de retard, on attendait un nouveau test de dépistage. Oui tout à fait, alors chaque année et depuis 2007, l'Institut National du Cancer lance un large dispositif de communication et une campagne de sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal. Donc ça se passe chaque année au mois de mars. Cette année au mois de mai, dû à un retard dans la livraison des nouveaux tests, donc les nouveaux tests de dépistage qui arrivent en 2015. Donc c'est la grande avancée en matière de lutte contre le cancer en France. Et il y a un grand travail d'information à réaliser. En plus, il faut dire que l'examen ou le test n'est peut-être pas très facile. Il faut savoir déjà que ça fait 10 ans que la Maudémas incite les 300 000 Mosellans à se faire dépister. Ce sont les Mosellans âgés de 50 à 74 ans. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, seulement un tiers des Mosellans et même un tiers des Français qui participent au dépistage organisé du cancer colorectal. Il faut savoir que ça reste tout de même le deuxième cancer le plus meurtrier et le troisième cancer en termes de fréquence. Et un des freins pour la participation des personnes à ce dépistage est les modalités pour effectuer ce dépistage. Donc grâce au nouveau test, qui est en fait un test plus simple d'utilisation, qui va nécessiter un seul prélèvement sur les selles, et qui est aussi plus performant, on espère inciter davantage de personnes à effectuer leur dépistage. Pour donner l'information, vous allez bien sûr vous rendre, on l'a dit, dans des établissements hospitaliers Mosellans, évidemment j'ai envie de dire, et la nouveauté c'est que vous allez aussi vous rendre dans d'autres structures comme des associations par exemple. Oui, alors cette année la nouveauté, on parle de partenariat avec la Ruche qui dit oui, parce qu'il existe aujourd'hui en Moselle, comme la Ruche qui dit oui, des structures et des associations qui ont le même discours que la Maudemase, qui ont le même combat, donc celui de l'importance de la prévention, qu'elle se fasse par le biais de l'activité physique ou par le biais de l'alimentation saine, et c'est ce que défend la Ruche qui dit oui, les gens commandent des paniers sur internet, et puis la Ruche qui dit oui distribue des paniers de produits frais, de produits locaux, bio le plus souvent, et donc on pensait que c'était intéressant de s'inscrire dans cette démarche-là, et puis de travailler tous ensemble pour inciter encore plus les personnes à la question du dépistage. Merci docteur Garbaz. Vous allez pouvoir vous informer, vous faire dépister aujourd'hui au centre hospitalier de Sarguemines, demain à l'hôpital militaire Le Gouest à Metz, le 30 avril jeudi donc à la clinique Claude Bernard de Metz, le 11 mai prochain à l'hôpital Belle-Île à Metz toujours, le 12 mai, le 13 mai à l'hôpital Robert-Schumann à Ventoux, et puis sachez qu'en Moselle chaque année grâce au dépistage, ce sont 900 cancers colorectaux qui sont soignés sans traitement lourd. Pensez-y donc, 6h48.